Bonjour à tous, bienvenue dans Vendredi Moulure, les vendredis où on regardait le plafond ensemble et on se pose la question, mais pourquoi ? Pourquoi ces moulures ? Non mais alors, je les regarde là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on s'est dit, tiens, ce serait une bonne idée. C'est quoi, c'est des espèces de... ça reproduit la nature, c'est comme si on regardait le... c'est comme si on était allongé dans la forêt et qu'on regardait les arbres, c'est ça. Et au milieu, bon, il y a un truc pour le chandelier, c'est décoratif quand même, je veux dire, ça n'avait pas une... je vois pas comment ça aurait pu être important à notre survie, ça. C'est moulure. Il reste combien de temps ? 9 minutes 30, ok. Après c'est joli parce que ça part dans tous les sens, ça rappelle effectivement la croissance, quelque chose qui serait parti du centre de la pièce et qui petit à petit irait vers les murs extérieurs. Sauf que ça ne croiserait pas puisque c'est du plâtre, il me semble que c'est du plâtre. Je ne suis pas allé vérifier. Ah, ça change les choses, vous voyez, j'ai essayé de faire une vidéo allongée, puis au bout d'un moment je me suis fait chier, puis c'était trop dur pour les bras, alors j'ai arrêté. Et là maintenant je fais le contraire, c'est-à-dire que j'étais peut-être tout à l'heure en plongée, maintenant je suis en contre-plongée, ça change tout. Physiquement je ne me ressemble plus, parce qu'en plongée, allongée, je ne sais pas, j'étais un peu aplati, mais c'était pas gênant. Alors que là maintenant, et puis voilà, maintenant on parle de plafond, au lieu de parler de lit. Comme quoi on est... mais ça revient à ce que je vous disais, ce que j'ai dit un peu cette semaine. Sur le fait de laisser tomber, ce que j'appelle déposer les situations. Ça me semble très important. Alors tout me semble très important à chaque fois qu'on m'écoute, tout est très important. Je cache pas le micro là. Tout me semble toujours très important, mais c'est cette idée que lorsque vous êtes au milieu de quelque chose, que vous allez quelque part, que vous faites quelque chose, cette capacité à tout laisser tomber et dire non, en fait je ne suis nulle part et je ne fais rien. Je crois que j'en avais parlé avec le contrôleur de train qui contrôle le ticket, il prend les tickets un par un. Donc pendant qu'il parle au client, il est contrôleur, mais au moment où il arrête de contrôler, il n'est plus contrôleur. Il n'est rien. Il marche. Il est comme tout. Et ce que j'ai ajouté aujourd'hui, enfin en y réfléchissant, parce que dans les deux jours qui sont passés, j'ai fait beaucoup de philosophie, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup réfléchi à des choses. Et c'est vrai que souvent, on pourrait juste tout laisser tomber et faire confiance que la situation va nous faire faire la bonne chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes par exemple orateur ou si vous devez parler à un micro, ce qui est un peu le principe, on va en parler, mais des impresarios, mais c'est-à-dire que si votre but, c'est de faire un grand discours, vous pouvez oublier que vous avez un grand discours à faire jusqu'au moment où vous allez vous retrouver devant le micro. Et le moment où vous êtes devant le micro, vous avez des gens qui vous regardent comme ça, naturellement, vous allez vous mettre à parler. Alors vous allez dire oui, mais non, parce que moi, j'ai peur de parler en public, etc. Mais non, vous avez peur de parler en public, justement, parce qu'avant, vous y pensez. Et c'est l'anticipation qui crée la peur. Et il y a plein de situations comme ça où je ne suis... Voilà, j'ai résumé ça dans une formule dans mes notes, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis personne, je ne vais nulle part et je ne fais rien. Je ne suis personne, ça veut dire que je n'essaie pas de maintenir un sens d'identité, de dire « Ah, je suis Nicolas, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je m'en fous ». Souvent, quand on me demande « Nicolas, alors qui ? Nicolas, qu'est-ce que vous faites ? Qui êtes-vous ? » Je ne sais pas ce que je réponds, je réponds à chaque fois différemment et je m'en fous. Parce que je ne me prépare pas et je n'ai pas cette sensation d'être moi à chaque instant. Je ne fais rien, ça veut dire qu'au milieu d'une activité, on peut arrêter de faire cette activité. Au milieu de la couture, au milieu de l'écriture, au milieu de la marche, on peut arrêter. Et en fait, on continue. Et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de faire la chose pour la faire. C'est un peu paradoxal et ça a l'air d'être débile, mais c'est vrai et c'est important. Et c'est l'exemple que j'expliquais avec le mec qui fait le discours. Il n'a pas besoin de faire un discours pour faire un discours. Il a besoin d'être dans le présent, d'être disponible. Et à le moment où il aura créé la situation de se retrouver devant un micro face à des gens et d'avoir quelque chose à dire, c'est ça l'important. Quand je travaille, vous savez que je suis coach, je n'aime pas ce mot « coach », mais j'ai des gens à préparer des interventions. Le plus important, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous avez à transmettre au monde. Ce n'est pas comment vous allez le dire, ce n'est pas de travailler sur votre respiration ou sur le flux de votre énonciation. On s'en fout, ce qui est important, c'est le fond, le fond, le fond. Souvent, je dis, et plus ça avance, plus j'y crois, si le fond est suffisamment précis, il n'y a qu'une seule forme possible. Ça ne sert à rien de réfléchir à la forme. Ça ne sert à rien de se dire où est-ce que je vais mettre la virgule, où est-ce qu'il faut réfléchir au fond et petit à petit, ça va prendre sa place tout seul. Après, le souci, c'est qu'on n'a pas le temps souvent de réfléchir au fond autant en détail. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de trouver une forme qui n'a pas l'air de violer le fond. Pas quelque chose pour cacher, pas quelque chose du cachemisage ou je ne sais pas quoi, simplement faire une forme qui a l'air d'être la prolongation du fond. Et donc quand on se retrouve devant le micro, devant les gens et qu'on a quelque chose au fond de soi, qu'on a envie de partager, on va y arriver. Et déposer la situation, c'est ça. Et je ne fais rien, c'est quoi ? Et je ne veux rien. Oui, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que je ne suis personne, je ne fais nulle pas, je ne veux rien ou je ne fais rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de destination, il n'y a pas d'objectif. Et ça dans la méditation, c'est vraiment important, je m'en suis rendu compte. Une des façons qui permettaient de me libérer, parce que, vous savez, dans le bouquin que je lis, dont je n'arrête pas de parler, et alors j'ai découvert que le mec était mort. Alors ce bouquin, c'est Seeing That Freeze, Les Visions Qui Libèrent, de Robert Burbea. Et je voulais voir sa tête ce matin dans le train, je me suis aperçu qu'il était mort en 2020 d'un cancer pancréatique. Voilà. Mais ce qu'il disait, lui, c'est que ce qui est important, c'est d'être libre. Et alors, il faudrait définir ce que c'est, mais c'est se libérer de ce qu'on appelle en dukkha, vous savez, en zen. C'est tout ce qui est négatif, les insatisfactions, les machins. C'est de se libérer de ça. Et tout ce qui vous mène vers la libération, c'est-à-dire que dès que vous voyez quelque chose qui vous libère, c'est probablement une bonne chose. Mais encore une fois, il faut que ce soit une vision, pas une construction intellectuelle. Une vision, c'est quelque chose que vous percevez immédiatement. Parce que même les visions, et je sais qu'on en a déjà parlé, mais en en reparlant, je me le répète à moi, parce que c'est pas complètement clair, j'en parlais, enfin j'en parlais, j'écrivais là-dessus ce matin. Même les visions ne sont pas neutres. La façon de voir le monde, même au niveau le plus primitif, les sensations brutes que vous provoque le monde, le toucher, la vision, tout ça n'est pas neutre. Mine de rien, il y a un choix qui se produit dans ce que vous voyez, dans ce que vous faites, de ce que vous entendez. Dans la façon dont vous l'interprétez, vous n'êtes jamais capable de faire taire complètement la pensée qui accompagne ces perceptions. Donc la pensée n'est jamais neutre. La vision est toujours remplie de quelque chose. La perception du monde est toujours remplie de quelque chose. Et ce de quoi elle est remplie, soit ça vous libère, soit ça vous emprisonne. Et tout ça, enfin tout le début du bouquin, parce que j'en suis à peu près à la moitié, est basé là-dessus. C'est-à-dire que tant que c'est de la vision, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas en train de construire intellectuellement les choses, si ça vous apporte quelque chose, si ça enlève du dukkha, c'est-à-dire que si ça enlève de la souffrance, de l'insatisfaction, ça va probablement dans la bonne direction. Et de toute façon, puisque c'est un bouquin sur le vide, puisque tout est vide, puisque tout n'est que construction, y compris la vision, autant utiliser des constructions qui vous libèrent et qui vous rendent plus libres et qui vont vers le chemin de l'empathie. Après, je ne sais pas, parce que c'est là où je me pose des questions existentielles, parce que le bouddhisme vous parle de réincarnation. Vous savez, ils disent que le but, c'est d'interrompre le cycle des... Alors peut-être que je vais un peu loin pour vous, mais si vous vous intéressez au bouddhisme, vous lisez la page Wikipédia sur le bouddhisme, et vous disant que l'objectif du bouddhisme, ce n'est pas de vivre plus longtemps ou de ne pas mourir ou d'aller au Royaume des Cieux, c'est au contraire d'arrêter de venir sur Terre, de rompre ce qu'ils appellent le cycle, comment il s'appelle ça, le sadharma ? Je ne sais plus, le cycle des morts et des naissances, parce que la vie est souffrance et voilà, et on ne devrait pas souffrir. Et c'est vrai que ça fait un peu toutes les religions comme ça ont des grands grands buts. Donc alors le christianisme, c'est de se dire qu'il y aurait une espèce de paradis où on serait parfaitement heureux, le bouddhisme, c'est oui, il y a ces renaissances, alors je disais le christianisme, mais aussi beaucoup de religions comme l'islam. Le bouddhisme, c'est un peu plus compliqué, ils disent, ah oui, on ne vous promet pas une vie éternelle ? Si, en fait si, mais c'est juste parvenir sur Terre quoi, ils sont un peu plus hyper réalistes les bouddhistes, ils sont plus pessimistes, comme on va appeler ça, il y a un mot qui ne me vient pas. Voilà. Est-ce que vous comprenez la différence entre faire un discours libre et faire un discours pas libre ? Ça peut être le même discours. Enfin, ça ne sera pas le même discours. Mais il y en a un, vous parlez parce que vous êtes devant un micro, vous avez quelque chose à dire à des gens. L'autre, vous faites un discours. Et faire un discours, c'est des mots. C'est une construction intellectuelle, faire un discours. Alors que parler devant un micro, parce que vous avez quelque chose à dire, c'est autre chose. Ce n'est pas une construction, vous allez le faire. Vous savez, il y en a un, c'est juste de l'action. Et l'autre, c'est vous essayez d'être à la hauteur d'une pensée, d'une construction intellectuelle, de qu'est-ce qu'un discours. Il y a des fois, je fais une vidéo. Et je suis conscient de faire une vidéo. Et des fois, je suis devant une caméra que j'ai allumée. Donc c'est moi qui l'ai allumée et je parle. Et ce n'est pas la même chose. Je vous promets que ce n'est pas la même chose. Faites l'expérience de lâcher la situation. C'est-à-dire d'oublier que vous êtes en train... Alors, c'est la fameuse discussion qu'on a vue sur le bouton reset. Vous savez, le fait d'être capable de repartir à zéro à un moment. Mais quand vous êtes dans une conversation, ça peut servir. Si à un moment, vous êtes trop impliqué, que vous sentez que ça vous énerve, que vous êtes trop attaché à votre point de vue et donc à votre égo. Le fait, tout d'un coup, de pouvoir lâcher la conversation, de dire bon, maintenant, je suis ailleurs, je suis n'importe où. Quelqu'un me parle, je vais écouter. Mais je n'ai plus d'objectif par rapport à cette situation. C'est bénéfique. Mais c'est aussi bénéfique vraiment dans plein d'autres choses. C'est quelque chose de libérateur, on va dire. Bon, on arrive à 11 minutes. C'est le vendredi. C'est toujours un peu décousu, le vendredi. Ou pas. On s'en fout. Bon week-end. À demain. Non, à lundi. 19h. Bisous.